bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons démarrer une série sur la création d'une chaussure et notre première étape ça va être de créer une forme de pied allez je vous attends suivez moi d'enclos à tout de suite alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de forme de c'est tout bête c'est ce qui va me permettre de dessiner la chaussure d'accord et donc ça eh bien ça se fabrique et ça peut être intéressant de savoir comment on fait alors je vais vous montrer étape étape par étape comment j'arrive à ce résultat alors je vous rassure de suite on n'aura pas forcément un imparfait comme c'est là d'accord et on va déjà conformé la forme de notre pied pour pouvoir éventuellement avoir quelque chose qui ressemble à cela voilà donc je vous emmène à tout de suite donc première chose à faire aller chercher un avatar qui soit avec des talons si possible donc là je vais dans avatar j'ouvre mon dossier avatar et je vais chercher un avatar peu importe pourvu qu'elle ait des talons fois que l'ouverture de votre mannequin est faite nous allons faire une petite vue de droite ou de gauche vous choisissez et là on fait une loupe assez grosse on remonte son mannequin voilà et on va sélectionner une chaussure ok et on va avec son talent n'oubliez pas et on va supprimer l'accessoire voilà donc là on a en fait vous voyez un pied sans chaussures alors pour démarrer c'est assez simple vous allez tout simplement faire une vue de dessous comme ceci est là vous faites un gros plan et vous allez commencer à former votre semelle de forme de chaussures donc là je vais aller chercher l'outil stylo avatar et commencer à faire voyez n'oubliez pas entrer aux commandes pour tracer des points courbes je vous recommande de faire ça comme ça hop 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 on va s'arrêter à la jointure ici à peu près donc là je lève le doigt je vais tracer comme ceci une ligne droite clique et je repars en point courbe pour faire le pourtour de l'extérieur de mon pied comme ceci j'arrive à la fin et voilà donc là c'est simple je prends aplatir d'accord je sélectionne ma voûte plantaire alors bon ça prend toujours un petit peu de temps de sélectionner la zone sensible et après vous faites entrer et voilà là on a voyez en bas un petit morceau de notre semelle alors il suffit tout simplement de la tourner et vous l'avez dans le bon sens on va améliorer le tracé du contour alors je vais prendre mon outil courbure que j'aime tant qui est en fait lisser la courbure et là je vais démarrer à ce point là je sélectionne ma ligne et je commence hop 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 et comme je dois avoir normalement ici un creuset de boues de plantaires hop voilà alors vous pouvez voir ce qui se passe en même temps dans la 3d ce qui est quand même assez sympathique sympathique là je vais supprimer tous les points courts pour faire une ligne droite voilà je vais m'ajouter un point de l'autre côté peu près ici voilà et je vais éventuellement mettre un ici et un ici alors je vous expliquerai après par la suite pourquoi je fais ça mais dans un premier temps je continue à améliorer mes courbes voilà hop je regarde grâce aux poignets si nécessaire hop je recourbe et là je vais m'ajouter un point aussi peu près sur la pointe de mon talon voilà grossièrement et là hop je refais la courbe de mon talon comme ceci et là de même de ce point à ce point je sélectionne puis après je tire pour donner ma courbe voilà c'est pas si mal que ça ça me plaît assez je vais regarder ce que cela donne sous ma chaussure mon pied donc là hop je sélectionne claque je tire un peu pour regarder dans un premier temps hop voyez que là ma semelle est par terre ctrl z je reviens et voilà donc là ma semelle est en place la forme est donnée et les points que je viens de mettre vont me permettre de pouvoir si nécessaire et bien couper ma semelle ou plusieurs parties pour ma fabrication de pieds alors j'ai pas fini parce que j'ai toujours pas de pointe d'accord et ça ça m'embête assez donc là je vais fabriquer un morceau directement donc la polygone ligne interne et je viens fabriquer ce morceau alors là je suis à peu près sur le gros pouce et je reviens comme ceci voilà alors échappe voilà où est passé mon petit morceau il est là voilà donc là il faut le mettre bien sûr sur mon pied hop voyez que là je travaille avec le guizmo je vais assembler ici donc la couture segment bête et méchant voilà et là hop j'ai mon pied en entier d'accord ma semelle est faite je vais juste faire une petite chose je vais parler distance de particules alors là je suis sur un petit morceau et je vais descendre de manière progressive d'abord 10 ça va me permettre de visualiser si ma semelle a suffisamment voyez de deux deux formes je vais aussi regarder l'état de mon talon voilà et ici hop voilà et voilà donc là maintenant je vais tout simplement alors attendez hop je vais peut-être carrément ici faire fusionner ma couture Voilà, comme ça, quand je vais déplacer, je déplacerai une semelle complète. Et donc, là, je vais monter un peu ma semelle. Voilà. Et peut-être que je vais positionner mon point plus par là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Peut-être que mes courbes, je vais les faire un tout petit peu plus serrées. Mais pas trop. Il ne faut pas que mon gros pouce sorte. D'accord ? Donc là, je regarde ce que cela va faire. Voilà. C'est pas mal. Alors, maintenant, je vais tracer, grâce à mes petits points de contour qui sont ici, des petites lignes internes, polygones, lignes internes. Je clique. Je clique. Je clique. Deux petits clics. Et je vais m'en mettre une troisième à peu près ici, en parallèle, grosso modo. Voilà. Deux petits clics. Alors, pourquoi faire ces lignes internes ? Vous allez voir que ça va me servir. Déjà, vous voyez que je suis en train de monter ma semelle. Hop. De telle manière à la positionner sur mon dessous de pied. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je vais incliner celle-ci. Voilà. Je remonte. Encore. J'hésite pas. Là, si nécessaire, je le fais plusieurs fois. Et d'ailleurs, je vous recommande de le faire plusieurs fois. Voilà. Encore une fois, on tourne, on remonte et on regarde si la clinaison est toujours bonne. Et on revient au centre si nécessaire, comme ceci. Vous voyez que là, petit à petit, comme on dit chez moi, l'oiseau fait son lit. Et on y va. On rentre la semelle dans le pied, tant qu'à faire. Voilà. Grosso modo. Voilà. Maintenant, à quoi servent mes petites lignes internes ? Eh bien, je vous le donne en mille. On va aller chercher la fonction arrangement du pli. On va sélectionner la petite ligne interne. Et puis, on va lui donner son inclinaison, de telle manière à créer le plat du talon. Alors, on n'hésite pas. Si nécessaire, on remonte encore. Voilà. Hop. Et on replace. Voilà. OK ? Maintenant, autre ligne pliée, bien évidemment. Hop. Je dois plier, hop, ma ligne ici. Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai mes lignes de pliée, je vais attacher. Alors, je prends mes épingles. Je vais chercher une boîte d'épingles. Et puis, j'attache. Ici, claque. D'accord ? À l'avatar, c'est nécessaire. Comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Alors, hop, hop. Voilà. Je re-sélectionne. Hop. Et voilà. Alors, si nécessaire, d'accord ? Vous passez en solidifier. Et vous solidifier votre forme, d'accord ? Et surtout, vous la figer. Ce qui ne va pas vous empêcher, par la suite, de pouvoir re-belote. Redescendre encore un peu. Voilà. Repositionner celle-ci. Hop. Hop. Il faut bien donner les inclinaisons talons et bas de chaussures. Voilà. Voilà. Et là. Hop. Regardez par en dessous. Faites-vous une vue de dessous. Carrément. Voilà. Et vous orientez votre chaussure de telle manière à ce qu'elle soit bien positionnée. Ah oui. Une petite chose. Quand vous faites ça, si c'est la pointe que vous voulez orienter, je vous recommande de cliquer sur le talon. Et si c'est le talon que vous voulez orienter, vous cliquez sur la pointe. Et ainsi de suite. D'accord ? Comme ça, vous avez quelque chose que vous pouvez manipuler plus facilement. Là, peut-être que je vais avoir besoin de donner un peu plus de largeur. D'accord ? Donc, je suis sur l'extérieur de mon pied. Je pousse un peu. Voilà. Hop. Et ici. À l'intérieur du pied. Comme ceci. N'hésitez pas après à prolonger, ajuster au contour du patron, hop, vos lignes internes. Parce qu'elles peuvent encore vous servir à ajuster et plier votre, d'accord, hop, voilà, votre chaussure. Alors, on reprend les épingles. Voilà. On sélectionne le bas du talon, s'il veut bien. Alors, on fait supprimer toutes les épingles. Et puis, on recommence la sélection. Voilà. On emboîte. Alors, je veux sélectionner le bas. Parce que je veux le monter. Apparemment, j'ai un petit bug de l'ordinateur qui m'empêche de faire ce que je veux. Alors, je monte. Mes lignes sont bien pliées. Hop. Là. Je regarde. Si il est nécessaire de replier encore. Et s'il le faut, je pousse encore la pliure. Voyez, j'hésite pas. A peu près. Voilà. Et là, je regarde. Si je suis bien pliée. Si nécessaire, je plie un peu aussi le devant. Voilà. Histoire de faire remonter un peu la semelle. Voilà. Je vais essayer mes épingles. On va prendre la son, on ne sait jamais. Peut-être que là, il va comprendre que c'est ça. Que je ne veux toujours pas. Alors, je pense que j'ai un bug. Bien. Maintenant, ma semelle est en position. Je vais aller, hop, en zone 3D. Prendre boîte d'épingle par l'assaut. Et je vais sélectionner la partie du talon comme ceci. Voilà. Je sélectionne. Puis je fais monter cette partie. Voilà. De telle manière à ce qu'elle puisse se mettre bien à la hauteur. Voilà. Je fais pareil avec la partie du bout de chaussure. Là, je sais que je suis à la hauteur. Il n'y a pas de problème. C'est juste que maintenant, en faisant ça, je peux lancer une petite simulation pour voir si ma semelle se pose correctement. Si nécessaire, je sélectionne ici ma partie, ici, de mes épingles. Et je refais avec l'épingle lasso, je refais une sélection. Alors, peut-être pas comme ça. CTRL-Z, Sophie. On va faire une sélection comme ça. Voilà. Hop, hop. Et là, hop. Vous voyez, je relance une simulation. Là, c'est nettement mieux. Vous voyez, j'ai réussi à mettre ma semelle correctement en place. Maintenant, je vais mettre une épaisseur à ma semelle. Donc là, je vais descendre dans épaisseur supplémentaire, rendu. Et donc là, je pose une épaisseur de, on va faire, allez, 3 mm en rendu. Voilà. Alors, n'oubliez pas que quand vous êtes rendu, il vous faut afficher la surface texturée épaisse. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, je vais sélectionner mes épingles et je vais toutes les supprimer. Je vais sélectionner ma semelle et je vais la figer pour qu'elle reste en place, comme ceci. Et, dernière petite chose, je vous fais remarquer, en fait, que ma semelle, vous voyez là, elle a les bords arrondis. Alors ça, ça peut se régler en allant tout simplement, on remonte un peu, puis ici, il y a marqué courbure. Et là, vous allez voir qu'en prenant ici, je vais, en regardant, simuler, bien évidemment, je vais descendre ici, d'accord ? Et là, je vais avoir, bien évidemment, vous voyez, une courbure qui s'est annulée. Et donc, maintenant, j'ai une semelle toute droite. Voilà. Alors, j'ai un peu transformé ma bande, comme vous pouvez le voir vers le talon, j'ai fait une hauteur de bande de 3 mm, d'accord ? Ici, j'ai tracé une hauteur, on va dire de 5 mm, et en bout, j'ai une hauteur de 10 mm, d'accord ? Donc là, j'ai, en fait, modifié ma bande pour qu'elle soit en mourant, comme vous pouvez le voir, en mourant vers le talon, ok ? J'ai respecté, en fait, des hauteurs bien précises. Donc, maintenant, il suffit de faire copier, comme tu as d'abord copier, et coller, clac, d'accord ? Donc là, je peux coller, bien évidemment, ma deuxième bande. Alors, ça, c'est la bande, bien évidemment, qui va aller vers l'intérieur de mon pied. Alors là, je refais, arrangement de dés. Et, hop, je viens tourner l'autre petite bande, comme ceci, voilà, je n'hésite pas, je positionne, hop, entre les deux pieds, et voilà, ok ? Donc, maintenant, bande intérieure, on vérifie les valeurs pour positionner, bien évidemment, nos points de tour de talon. Donc là, j'ai un tour de talon à 82,2. Donc, je vais prendre mes points, ici, d'accord ? Là, changer la longueur, 82,2. Je pousse mon point, hop ! Du coup, je vais faire la même chose ici, je le sélectionne, et je pousse. Voilà, mon petit repère, eh bien, je le pousse aussi, tant qu'à faire, voilà, et là, ok ? Donc là, j'ai le talon intérieur, donc je vais commencer à coudre, donc je fais attention à ce que je coupe, tant qu'à faire. Je couds le haut ou le bas, donc je clique, ok ? Et là, c'est bon, d'accord ? Voilà, donc j'ai déjà une première partie de faite. Maintenant, je continue, hop, hop, et là, hop, et je m'arrête, vous voyez, elle va être légèrement plus courte. Donc, celle-ci, je vais créer un point, avec, ajouter un point à la fin de couture. Je vais supprimer ce point-là, paf, et je vais aligner mon autre point. Hop, hop, voilà. Donc là, du coup, je vais avoir, effectivement, vous voyez, c'est bon. Maintenant, je continue, hein, donc, je peux déjà superposer sur le côté. Voilà, vous voyez que là, ça commence à prendre forme, ok ? Et j'hésite pas, hop, je fais l'autre côté de ma bande. Donc là, je viens de ce point à ce point, et de ce point à ce point, et je continue, comme ça, clac, hop, et voilà. Voilà, paf, d'accord ? Visualisez correctement si vos coutures se sont correctement positionnées, et vous simulez. Pour être sûr que tout va se passer bien, vous pouvez éventuellement prendre votre semelle qui est ici, et la figer, comme ça, vous avez plus qu'à simuler correctement que votre bande se positionne. Ok ? Extrémité à coudre, n'hésitez pas, bien évidemment, on coud, on coud, voilà, ok, ça c'est bon. On va faire le devant, couture, voilà, hop, et là, on fait, bien évidemment, coudre. Voilà, donc là, vous voyez que mon épaisseur de semelle est en place, ok ? N'oubliez pas de faire tourner correctement vos coutures, parce que ça, c'est important. Donc là, c'est pas angle costumisé, mais tourner, pour qu'elle soit bien en angle droit, sur votre semelle de chaussures, et la faire, et dans le sac, nous avons fait notre semelle de chaussures, enfin de forme de chaussures. Donc là, alors, maintenant, je vais dessiner le haut de ma chaussure. Alors, je pars d'à peu près le milieu, hein, c'est-à-dire à peu près de là, un point, hop, je monte en ligne droite, vous voyez que là, j'appuie sur shift, je suis toujours avec le stylo avatar, je clique, hop, je me fais le tour, alors, hop, j'hésite pas, hein, quand je fais ça, commande, shift, et là, je clique des points courts, les uns derrière les autres. Hop, encore un ici, là, j'enlève tout, je clique, hop, je refais shift, je redescends en ligne droite, jusqu'à ma ligne que j'avais créée au départ, voilà. Je reviens, hop, sur le dessus du pied, je repars de là où j'étais partie, hop, shift, alors là, ça va être un peu difficile, donc là, je vous commande plutôt de faire un petit point noir pour faire un semblant de point courbe, et de faire suivre deux points courbes, n'hésitez pas, hein, ou que je sais, je répète souvent, n'hésitez pas, hop, et je reviens à mon point d'arrivée. Si j'ai envie de couper ma chemise, mon haut par deux, je pars de là, grosso modo, hein, ici, ou plutôt, claque, touche droite de la souris, hop, commande, hop, je clique, voilà. Maintenant, on va extraire et aplatir les zones qui nous intéressent, aplatir, et je cherche les zones bleues à sélectionner, j'y suis presque. Voilà, là, je dis entrer, hop, et je fais pareil, voilà, et je dis entrer. En zone 2D, je dois retrouver normalement des morceaux de patron qui se trouvent ici. Voilà, alors, qui fait quoi, et comment, hop, donc ce morceau se trouve être, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un talon, alors, hop, c'est un talon, donc là, c'est mon milieu dos, et là, c'est ma découpe côté, et là, c'est le tour de mon talon. Alors, on va essayer d'améliorer tout ça, hein, on va se faire déjà une chose, ici, on va supprimer tous les points courbes, voilà, voilà, pareil, ici, on supprime, hein, supprimer tous les points courbes, et là, bah, on se demande si on ne ferait pas bien de supprimer ce point, pour avoir ça tout droit, et là, faire de même, voilà. Déjà, ça aura meilleure allure, ok ? Voilà, donc, du coup, ça veut dire que je vais faire pareil, ici, je fais supprimer ce point, car cette ligne-là, et cette ligne-là, s'assemblent, ok ? Là, j'enlève ce point, on supprime, là, par contre, on va se faire lisser la courbure de ce point à ce point, on va sélectionner, et essayer, hop, de se refaire une courbure. Après, on est sur le côté du pied, donc là, on est obligé, ok, de regarder ce que donne la courbure que j'avais dessinée au départ. Bon, j'avais mis un point quelque part par là, la pliure, grosso modo, à peu près, hein, je clique, je sélectionne, et je retrace, voilà. Et ici, je clique, je sélectionne à peu près, clac, hop, et je recourbe, voilà. Grossièrement, j'ai fait une chaussette, d'accord ? Voilà, et hop, je sélectionne, je sélectionne, et je fusionne, voilà. Du coup, je retrouve mon pied, vous voyez ? Voilà, donc, maintenant, je vais peut-être faire une courbure, parce que là, on n'est pas en angle droit, donc, on va lisser la courbure de là à là, hop, on sélectionne, et on va grimper de telle manière à faire une courbure, voilà, un peu plus intelligente. Et on va repartir en angle droit ici et recourber un peu plus comme ça, ici. Clac ! Grosso modo, voilà. Ça me paraît pas mal. Lisser la courbure en haut de chaussette, hein, ça ressemble à une chaussette. Voilà, hop, c'est pas mal. Ça ressemble, d'accord ? Vous voyez ? Ça a l'air de rien, mais on commence à y voir clair. Je vais faire un petit copier. Patron symétrique. Voilà, hop. Alors, il a dû se mettre sur l'autre pied. Bon, patron symétrique, mais en fait, c'est pour le même pied. Il faut que je l'emmène. Hop, et hop. On va coudre. Ça, avec ça. Et ça, avec ça. Voilà. Voilà. OK, ça, c'est bon. On coud ça. Avec ça. Et ça, avec ça. C'est l'arrière du pied. Ça commence à prendre forme. Ouais, ouais, ouais. On coud avec le dessus de la semelle, qui est celle-ci. On déplace la semelle. Donc, à faire, ça sera plus simple. Ça, c'est l'intérieur du pied. Non, l'extérieur du pied. L'extérieur du pied. On va le coudre. Donc, pour ce faire, je vais coudre de l'arrière du pied jusqu'à ce point-là. De l'arrière du pied jusqu'à ce point-là. Ici, clac. Vous voyez que là, ça commence à prendre forme. Je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. C'est juste délicat à vérifier. On fait de l'arrière du pied. Hop. Hop. Et de l'arrière du pied. Hop, hop. Et on s'arrête au point. Vous voyez que là, on est un peu différent et il vaut mieux respecter les valeurs. Voilà. Là, je lance pour voir ce que ça donne. Hop. C'est pas mal. On n'oublie pas, c'est une forme de chaussure. Ce n'est pas encore la chaussure définitive. OK ? Donc là, je remonte mon point. pour l'avoir un peu plus haut. Là, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être le faire un chouïa en haut de mon devant. Voilà. Hop. les coutures maintenant. à visualiser. Il faut les tourner. Je pense. Hum hum. On va visualiser les coutures tournées. Ce que cela donne. Voilà. OK. Et à l'intérieur, on va aussi donner une distance de particules en descendant à 10. Voilà. Donc là, vous voyez que ça tombe déjà un petit peu mieux. pas encore tout à fait. Mais voilà. Regardez. OK ? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, j'ai un chemol sur le profil. Alors, c'est quoi ce chemol ? Peut-être qu'il faudrait que je révise le dessin. de l'arrière de la chaussure éventuellement. Hop. Et je repars plus comme ça. Voilà. Déjà, c'est mieux. Mais il y a encore un chumol 1000 blic. Hop. Hum hum. 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 On prend sa ligne et on la pousse un peu. Un tout petit peu pour voir. Clac. Voilà. Et on n'oublie pas, bien évidemment, de mettre tout la matière en place. D'accord ? N'hésitez pas. Bibliothèque, Fabric, et d'aller chercher un trims. Alors, hop. Voilà. J'y suis. Voilà. Là. Hop. Je pose. Et voilà. Là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus facile à contrôler. courbure, etc. Etc. Hop. Je viens. Et là, je repars en angle droit. Hum hum. Je suis à 10. Je vais me remettre pour travailler correctement. À 20, pour voir ce que ça donne. À 20, c'est pas mal. Mais ici, ça me fait un truc qui est moche. Alors, ça me fait une pointe ici qui n'est pas belle. Alors, est-ce que ça viendrait du fait qu'il faut que je tourne ma couture à l'intérieur? Voilà. Non. Je pense que ça n'a pas de rapport. Donc, si je dessine ou que je sélectionne ma couture, là, ça revient à un angle customisé. Voilà. Hum hum hum. Alors, il y a peut-être une chose que je peux faire pour améliorer la chose. On va dessiner sur la chaussure la forme de talon qui est idéale, en fait. Voilà. Et là, on va faire le stylo, mais pas le stylo, autre que le vêtement. D'accord? Et là, on vient de là. Comment on toujours claque. je reviens sur ce point, je sélectionne, je reviens sur ce point, hop là, et là, je le déplace comme ceci. voyez que là, sur l'intérieur, je vois mieux la forme de mon talon et je pense que ce sera intéressant de voir ça comme ça. Et là, je repars. Hop. commande ou contrôle si vous êtes sur Mac et vous faites suivre deux points courbes de votre dessin. Voilà. Sélection. On les sélectionne. On regarde ce que ça donne. Ah, c'est pas si mal que ça, enfin, comme vous voyez, on voit concrètement le dessin de la ligne ici. OK. La ligne de mon stylo. Je descends. Voilà. Alors là, il est peut-être trop en avant. On va le mettre quoique. Il est pile sur mon revers, mon repère de ligne interne. Donc, en fin de compte, il n'est pas si mal que ça. Travailler en grosse loupe, je rappelle, pour les stylos. Pour arriver à faire quelque chose. Voilà. Voilà. bien. Et ça, et ça, est-ce que je peux prendre mes deux morceaux ici, orienter mes deux talons ici. Vous voyez ça. Et ça, et fusionner. Paf. Comme ça, je n'ai plus ce problème qui me prenait la tête. Clac. Et voilà. J'ai l'arrière de mon talon qui est nickel. J'ai des petites lignes de base ici. Je les prends, je les supprime parce que c'est plus la peine que je les ai, que je m'embête avec. Voilà. Et là, je fais attention. Bien évidemment, j'ai des coutures qu'on sautait. Et donc, je refais. Alors, on va vérifier en 3D. N'hésitez pas à prendre du champ. Plaque. Hop. Et voilà. ouh là, au secours, tout tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Couture. Là, il y a un chmol. Qu'est-ce que c'est que cette couture ? Elle existe. C'est bon. De l'autre côté. OK. Il y a un chmol. Parce que là, j'annule. Quand je fais ça et que je fais ça, voilà. Là, je suis sur le bon côté. OK. OK. Et OK. Voilà, c'est mieux. et voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Hop, hop. La forme de talon est faite. Et distance de particules, maintenant. je sélectionne, je descends dans propriété de simulation, distance de particules, 10 et claque. Et voilà. Là, c'est beaucoup plus joli. J'ai quelque chose qui se monte largement mieux. Voilà. ça me fait une pointe sur le milieu devant. C'est pas beau. C'est pas beau. Alors, on va essayer de rectifier ça. C'est une question de courbe. Voilà. Donc là, on va remonter plutôt la courbe, le point. et on va redessiner le dessin de courbe. Voilà. c'est mieux. Hop. En haut, idem. J'ai un dessin de courbe. Voilà. Là, j'ai un pied qui se passe mieux. OK. Hum. 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 Dessus de chaussure. Le dessus de chaussure, je peux reprendre le dessin de ma semelle. Pour ce faire, je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et ça. Et là, c'est en tant que patron. Alors, tu ne me sors pas ma ligne interne. Why? Pourquoi tu me sors ça en ligne interne? de là à là à là et là en tant que patron? Mais là, on s'en foutre. C'est en tant que patron. Et on fait un tour. On s'en foutu. C'est en tant que patron. On s'en foutu. Et on fait un tour. avec l'outil polygone, le dessin de mon dessus de chaussures, hop, tu veux pas, c'est pas grave, on va le faire pour toi, voilà, clac, dessus, ma pointe est faite, je prends ma pointe, je déverrouille, voilà, là c'est bon, là c'est bon, je mets distance de particules, je suis à 10, voilà, c'est quand même plus joli, hop, ça, ça va là, et ça se tourne comme ça, à priori, voilà, on va utiliser comme dans la 2D, voilà, alors ça, c'est l'intérieur, retourner horizontalement, hop, là, voilà, et là, c'est beau, donc, on monte la chose, on monte la chose, donc, de ce point à ce point, et de ce point à ce point, on rééquilibre après, de ce point à ce point, et de ce point à ce point, là, forcément, c'est pas partout pareil, mais c'est pas grave, hop, alors, j'ai combien, là, j'ai 54,4 sur une moitié, donc, ici, hop, sur une moitié, ça va me faire, on l'aimé sélectionné, du 109, alors, 109, ici, 109, 109, alors, 109, 109, des deux côtés, hop, pousse, voilà, clac, je regarde mes coutures, maintenant, je repositionne, voilà, et là, je remets, et ben, voilà, on a rééquilibré les coutures, c'est bon, on pose, voilà, voyez, hop, c'est pas mal, regardez, ça commence à prendre forme pas mal du tout, maintenant, un peu plus de longueur, histoire de pouvoir recouvrir mes pieds sans trop de problèmes, ok, ok, le bout de ma chaussette, ça, c'est ma semelle, ok, ok, alors, ça, ça va venir se monter avec ça, alors, j'ai besoin d'assembler ça, avec ça, et ça, avec ça, puis, ça, avec ça, et ça, avec ça, mais, avant de me lancer, il ne faut pas que je me trompe de sens, je fais de là, à là, et de là, je m'arrête au point, car je vais créer une petite pince à l'extrémité de ma chaussure, d'accord, de là, à là, et de là, à là, voilà, et vous voyez que les longueurs de couture vont m'aider à ajouter un point à la fin de mes coutures, voilà, et je vais maintenant prendre ce point-là et le descendre, comme ceci, grosso modo, et je supprime, d'accord, ici, je fais de ce point courbe, je le convertis en point, ajouter une ligne interne, convertir, ajouter une pince, j'aurais pu faire ça, remarquez, j'aurais pu, ici, ajouter une pince, voilà, et donc, là, faire la pince largement moins, voilà, et faire, ici, une pince, à peu près comme ça, voilà, grosso modo, pour démarrer, et là, je dis, ok, bien, ma couture est faite, la seule chose que j'ai pas, c'est d'aller coudre jusque-là, voilà, et ça, aussi, jusqu'au bout, voilà, alors, j'ai un pouce, là, qui se voit énormément, après, j'ai à donner une forme à ma pince, bien évidemment, beaucoup plus jolie, il n'y a pas photo, beaucoup plus jolie, quand on donne une forme, hop, hop, et je suis à 10, et bien, écoutez, voilà, j'ai quasiment fini, donc, après avoir fait, enfin, le patronage de la forme de notre chaussure, d'accord, j'ai rectifié plein de petites choses, comme vous pouvez le voir, la bande, je l'ai réduite, au minimum, j'ai enlevé une semelle, et j'ai surtout travaillé, en fait, j'ai tourné les coutures, j'ai essayé de trouver le meilleur angle, pour avoir le bombé de ma chaussure, d'avoir éventuellement le meilleur angle, pour avoir quelque chose qui tourne bien autour du pied, j'ai regardé, aussi, en mettant et en affichant mon avatar, pour voir si le pied rentrait sans problème dedans, et sans heurter l'avatar de ma chaussure, en fait, et là, maintenant, c'est simple, je vais enlever l'avatar, je vais sélectionner un petit commande A, ou contrôle A, pour tout sélectionner, et puis, je vais enregistrer en tant que avatar, voilà, le voilà, le coquin, heureusement que j'avais tout enregistré, contrôle A, ou commande A, et je recommence, exporter sous forme d'oblégie, pourquoi pas, je vais faire ça, oblégie, sélectionner, claque, et ça me fera, tout simplement, un oblégie, que je vais enregistrer, dans la bonne librairie, accessoires, Sophie, voilà, accessoires, formes, voilà, et là, save, alors, dans Oblégie, vous pouvez l'enregistrer en tant que sélectionner tous les avatars, d'accord, sélectionner tous les patrons, surtout, plusieurs objets, fin, nom, plutôt, effet, d'accord, et là, vous cherchez, tout simplement, à dire, ok, voilà, et quand je vais aller chercher, nouveau projet, voilà, hop, ouvrir, un projet, que j'ai, ici, tout simplement, j'ouvre, importer un oblégie, plutôt, je suis bête, importer un oblégie, voilà, et là, je trouve, d'accord, mon accessoire, Oblégie, voilà, remplacer, alors, attendez, logiquement, que je suis en sauvegarder, c'est importer, Sophie, importer, un oblégie, voilà, oblégie, voilà, ma petite chaussure, open, et là, je dis, ouvrir, et voilà, voilà, ma petite chaussure, qui est apparue, en oblégie, alors, j'ai ma forme, ok, sur, mon, ma 2D, et j'ai ma forme, sur ma 3D, et maintenant, je vais pouvoir, travailler, sur cette chaussure, de manière, efficace, voilà, donc maintenant, vous pouvez faire, vos propres avatars, de type chaussure, qui vous permettra, de créer, vos propres patrons, de chaussures, ce qui clôt, notre cours d'aujourd'hui, j'espère que ça, va vous intéresser, de créer, des paires de chaussures, grâce à mon petit avatar, et à mon petit avatar. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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